C'est pour moi un agréable plaisir et un grand honneur de prendre la parole au nom des membres de la délégation spéciale et à mon nom personnel pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous et de passer des agréables plaisirs de travail avec les membres de la délégation de cette brave commune de Lambagne. En effet, permettez-moi de vous rappeler que depuis notre installation, il y a de cela quatre mois que nous organisons pour la première fois notre session ordinaire. C'est l'occasion donc pour moi de vous soumettre un certain nombre de points qui expriment nos différentes ambitions aussi bien dans le cadre du bon fonctionnement de la commune et dans le cadre du développement local. Au nombre de ces points à débattre dont vos avis sont incontestrables membres de la délégation spéciale Lambagne, il y a lié de citer entre autres une proposition de règlement intérieure pour le bon fonctionnement de la mairie. Un plan d'action d'investissement d'urgence qui prend en compte certaines priorités de développement qui expriment les aspirations des citoyens de la commune de Lambagne. Nous allons vous proposer des termes de référence portant règlement communaux des taxes locales pour une meilleure maîtrise du potentiel fiscal existant tendant à améliorer le circuit de mobilisation des recettes propres. Et enfin le budget primitif exercice 2024 qui constitue l'épicentre même de la gestion de cette commune et ce, dans toutes ses dimensions, c'est pour cette raison. Mesdames et Messieurs, les délégués, chers conseillers, membres de cette délégation spéciale, nous voulons faire de ce budget un budget réalisable pour qu'il soit désormais un véritable outil de développement au service de cette brave communauté de Lambagne. A cet effet, son exécution requiert l'adhésion de tous les secteurs que vous êtes. Car rien ne sert à disposer d'un plan d'action d'investissement si la question du financement de ces actions ne retrouve pas sa réponse. A ce titre, nous devons faire preuve du dynamisme afin que l'on définisse ensemble des approches et stratégies, des méthodes d'action pour une forte mobilisation des ressources financières propres. Car nous ne sommes pas en manque d'un potentiel fiscal propre, d'un potentiel fiscal important dans cette commune de Lambagne. C'est pourquoi nous tendons une main en France à tous les acteurs clés, les personnes ressources de bonne volonté, la société civile, les partenaires techniques et financiers et les autorités de la TITEL, gouvernera, départements, envie de l'atteindre des objectifs de développement que nous sont fixés pour le bien-être des populations laborieuses de la commune urbaine de Lambagne. Je ne saurais terminer ce discours sans rendre un vibrant homage mérité au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de cette première session ordinaire 2024 de la commune urbaine de Lambagne. Je vous remercie.